bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc bienvenue dans ce vlog aujourd'hui consacré à un invité que je suis ravi d'accueillir c'est morgane thomaso morgane salut salut ça va ouais ouais ça va super ouais super bon bah super je suis content d'être là ouais moi je suis content que tu sois là donc est ce que tu peux te présenter succinctement s'il a notamment j'ai des projets comme cartoon théorie j'ai actuellement d'autres groupes un peu en à but live en devenir donc pour ce temps j'en parle pas énormément mais mais ça va venir et voilà je suis principalement du studio quand même pour le moment je suis aussi prof de gratte pro de guitare voilà d'accord et alors excuse moi de te demander de rentrer un peu dans le vif du sujet là tout de suite mais vignes ou il ya vous en tu ne vis et ni à vis et ni à pardon vis et ni à part ouais alors vis et ni à ça ça un peu ça le style est un peu enfin le style est un petit peu mort j'ai l'impression en fait et puis on s'est un petit peu perdu du aussi à la longue avec celui qui je bossais là dedans avec les gueules qu'on parle toujours temps en temps mais voilà globalement le projet le projet a pris fin on a on avait réessayé on a failli recomposer un moment mais ça ça n'a pas trop pris quoi puis même en fait les projets lui aussi il a lancé d'autres trucs moi aussi entre temps j'ai j'ai eu pas mal de j'ai pas mal j'ai pas mal de projets de compo sur le feu sur avec différents trucs donc 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 voilà donc ça a plus trop sa place on va dire pour le moment donc les amis comme d'habitude en fait tout ce qui concerne morgane sera évidemment dans la description d'accord donc je vous invite à l'écouter ça si vous voulez avoir les fesses qui font bravo excusez moi cette parce que c'est vraiment c'est du lourd quand morgane compose je vous garantis que c'est du très très lourd c'est de la c'est ce que j'appellerais moi de la vraie composition quoi donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cartoon théorie pour que pour que les gens en fait situe les choses en fait un petit peu ouais bah cartoon moi j'ai rejoint le projet en alors si je dis pas de l'étude 2018 donc en fait bah avant tout c'est carton de théorie c'est quand même avant tout une personne c'est maxime maxime la tire du coup qui gère ça qui a créé ça il ya longtemps à l'époque un peu je sais plus en quelle année exactement mais je sais que quand j'ai rejoint le projet il avait déjà quand même quelques albums de sortie avait déjà quand même du background c'était déjà un petit peu enfin je l'entendais quand même souvent parler par pas mal de monde et et puis bah en fait il m'avait proposé de faire un riff à un moment sur une compo de l'album yokai qui sorti en 17 18 18 je crois si j'ai pas de bêtises j'ai un peu je suis mauvais avec les années et en fait voilà j'ai j'ai posé un riff dessus un peu plus que ce qui était demandé puis ça a bien matché et puis en fait voilà globalement c'est mis à bosser ensemble vraiment complètement à sur sur les sur les prochaines sorties donc voilà maintenant c'est un peu nous deux qui qu'ils ont ça et puis et puis là on a eu une petite pause de deux ans on a sorti un album fils en 2022 et voilà là on bat du coup une petite pause on a un petit peu fait nos projets chacun et là on se remet ensemble pour pour préparer le prochain album et on a on s'est vu il ya plus tard que deux trois jours pour pour faire ça quoi pour mettre tout ça en place toutes les démos prendre prendre ça en projet plus voilà reprendre ça quoi donc en fait là en grosso modo toi tu maquettes chez toi la plupart du temps j'imagine bah en fait maxime il s'occupe vraiment de la partie électro parce qu'il y a des parties un petit peu au saint oeuf électro urbain tout ça qui sont qui sont quand même assez omniprésentes pas presque dominante mais quand même et et lui s'occupe vraiment de ses maquettes là il va build ces trucs là et en fait c'est des parties médicaux et d'ailleurs je vais me réapproprier y intégrer de la guitare en fait un peu sur là où c'est pertinent déjà parce qu'il faut essayer de trouver un petit peu des comment intégrer la guitare sur certaines parties donc des fois fait un peu créatif parce que des fois dans l'électro c'est pas toujours ça fait faut pas que ça fasse forcer quoi c'est ça le petit peu ça la difficulté et du coup je me gère aussi les parties métal quoi tout ce qui est la mise en place des parties mais plus plus métal un peu plus un peu plus loin c'est moi qui me charge voilà de de programmer bas de programme un peu les batteries composé des riffs réarranger des riffs créer des riffs et les arranger et faire tout ça quoi d'accord voilà donc là ça c'est en plein dedans et avec cartoon théorie il n'y a pas de projet de live merci si si je pense que là on n'a pas énormément parlé récemment mais oui à long terme je pense que le but ce serait de réussir à monter déjà lui dans son de son côté il essaye de monter un peu un dj7 parce qu'il ya quand même matière à faire avec les coups électro on va dire qu'il ya déjà en fait il ya moyen vraiment de faire un dj7 donc je crois qu'ils travaillent déjà un petit peu là dessus et puis et puis pourquoi pas faire des trucs justement à deux avec la guitare donc voilà et monter un set à deux c'est pas encore le c'est pas encore le sujet actuellement mais on y pense ouais on y pense pour la suite ce serait cool moi j'aimerais bien faire ça ouais et bon après bon j'imagine que tu as des trucs qui sont un peu top secret pour l'instant donc ça j'imagine que si vous suivez après vous suivirez les liens dans description si vous voulez vous être au courant de l'actu de morgan dans les mois à venir quoi et pour en revenir à toi toi tu as commencé la guitare à quel âge qu'est ce qui t'a donné envie quel a été ton parcours un petit peu j'ai commencé assez tôt je pensais vers six ans si j'ai pas de bêtises je crois six ans on m'avait emmené un concert alors c'est dessiné assez flou du coup forcément forcément six ans je me souviens pas tout 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 mais je sais que ouais je pense la première étincelle c'était lorsque je suis là un concert de rock dans la c'était un peu le s'appelle colombie c'était la maison culturelle le truc un peu il y avait un concert d'un groupe et puis puis ouais j'ai vu le guitariste je me suis dit j'aimerais bien faire ça face ça m'avait un peu visita c'est stylé c'est la classe quand même j'aimerais bien faire pareil quoi voilà plus tard quoi donc ça a été le premier truc donc après voilà j'ai j'ai pris des cours mais ça a été plutôt des cours de guitare classique du coup donc pendant quelques années je sais encore une fois par les années j'ai un peu de mal donc je serai peut-être quatre cinq ans et ça m'a pas plu spécialement je voulais moi je voulais faire plutôt des trucs un peu rock musique actuelle ça et effectivement bah c'était c'était plutôt classique quoi clairement c'était plutôt répertoire classique beaucoup et c'était pas c'était dans ce sujet puis après du coup là j'ai switché j'ai un prof pendant peut-être dix ans quelque chose comme ça avec lequel ça a plus accroché quoi avec lequel j'ai un peu commencé à tracer ma route dans ce que j'aimais bien dans la musique et voilà ça a été un peu le début du donc à cette époque là tu es plutôt axé métal déjà ou j'évite mon audio métal quand même moi je kiffais à la base qui fait du purple qui était qui était un petit peu bon ouais enfin voilà j'ai pas besoin d'écrire du purple mais en gros oui j'écoutais déjà assez jeune je pense vers 10 11 ans comme ça j'écoutais déjà made in japan j'écoutais des trucs des playstrocks en fait et des abonnements du journal et des journaux enfin des des pleuettes ça il y avait des espèces de compilation de trucs de titres un peu rock metal en fait et oui j'ai assez mordu pas mal mordu à ces trucs là et ouais bah après ça je fais sur ce point je met alica mon prof il m'a fait découvrir des différents artistes comme ça donc voilà ce qui te note j'ai vite mordu dans tout ce qui est né au métal je suis je ça a bien pris quoi chez moi en tout cas ouais et là parce qu'aujourd'hui on pourrait qualifier ton style vraiment de prédilection aujourd'hui un peu ta spécialité vers ce qu'on appellerait du djent ouais oui enfin je pense j'ai l'impression que c'était vraiment le truc en 2000 enfin il y a quelques années tout ça maintenant j'ai pas l'impression qu'on parle pas tellement djent je pense c'est vraiment le pas c'est l'impression que j'ai personnellement mais c'est quand même que le métal corps ça a englobé tout et tout ce qui était un peu bon à des scores djent du coup tout ce qui était un peu produit ça font maintenant on considère que c'est un progressive métal corps c'est un peu métal corps qui englobe le tout quoi donc j'ai l'impression que c'est un peu c'est un peu resté derrière quoi mais oui globalement je viens plus de ça enfin j'écoutais beaucoup d'artistes dans cette scène là donc oui clairement oui c'était plutôt de la gueule bon après ce qui peut être frappant quand on voit tes vidéos par exemple qu'on écoute tes compos et tout c'est quand même c'est quand même ultra technique ça alors ça ce qui enlève rien à la musicalité attention quand je dis technique moi je rentre pas du tout dans ces dans ces débats totalement stérile entre technicité et musicalité ou feeling tout ça pour moi c'est bullshit complet mais c'est quand même voilà c'est quand même sacrément virtuose il ya quand même une empreinte il ya une empreinte sonore etc au niveau du son du phrasé même j'ai envie de te dire qui sont quand même vachement ouais c'est quand même virtuose quoi même les mêmes rien que les rythmiques sans parler des solos il ya des fois des rythmiques qui sont les solos quoi en fait pratiquement oui alors ouais sur tout ce qui était bas les vieux que les anciens albums j'allais je dis les vieux c'était pas si vieux que ça en réalité mais les way visénia cartoon en fait j'ai commencé à composer en faisant des trucs déjà assez compliqué dès le début sur que en composant comment ça a composé j'aimais déjà qui plein de notes des arpèges un peu entre chaque sac ou de rythmique voilà donc j'ai commencé à composer des trucs comme ça assez rapidement et puis moi ça fait son chemin maintenant je pense clairement pouvoir dire que c'est bien plus simpliste que je fais actuellement en tout cas ça empêche pas qu'ils aient un solo par ci par là ou genre de choses mais effectivement je j'ai un peu changé mes façons de composer de tous les jours donc oui je pense je pense sur dire si je fais des choses peut-être plus simple un peu plus efficace un peu moins un peu moins qu'ils partent en envolée lyrique dans tous les sens à l'harmoniser justement est ce que tu peux nous parler un peu de ton process dont ton process de composition etc comment tu comment ça part est ce que tu te mets par exemple une boucle de batterie tu improvise des rythmiques jusqu'à trouver un truc comment tu gères tout ça ben ça a vachement changé dans le temps en fait j'ai quand j'ai commencé je faisais vraiment du step by step un baby steps quoi c'était tout petit bout par tout petit bout je faisais un tata up un tiens un petit arpèges là et puis après je regardais comment ça prenait avec la batterie que j'écrivais au fur et à mesure et tout petit bout par tout petit bout en fait je pouvais rectifier si ça me plaisait pas avoir vraiment avoir une vraiment une idée étape par étape de ce qu'allait rendre le riff ou le solo enfin à la fin et donc ça prend quand même vachement de temps de faire ça vraiment je sais que par rapport à comment je fais aujourd'hui ça c'était très chronophage je faisais beaucoup d'énergie pour pour un truc pour un riff justement avec visénia je mettais je pense des fois je mettais vraiment plusieurs jours des fois pour finir il faut ça pour que j'en sois content au bout d'un moment donc c'est j'ai un peu changé au fur et à mesure après je me suis plus mis à recomposer sur la guitare donc essayer de trouver vraiment des idées tout fait déjà fait sur la guitare j'ai fait j'ai eu une phase un peu comme ça en fait jusqu'à ce que des fois ça ont pas je l'inspire la fois elle vient elle vient pas donc c'est quand on se tombe face un peu à un mur donc des fois j'ai eu un peu des des phases où ça vient pas trop machin et là je me suis remis à composer maintenant plus récemment mais en midi avec de la guitare midi et en fait tout ce que j'ai comme idée à la guitare que ce je ça me permet vraiment de fait de peindre mon tableau et jusqu'à ce que ça me plaise et quand ça me plaît vraiment pas je retrac en y ajoutant quelques fioritures justement un peu guitaristique de trucs qu'on peut pas forcément toujours faire en midi et et c'est moi c'est enfin ça change ça a vraiment tout changé quoi vraiment je sens que ça c'est plus efficace en fait je sais beaucoup moins ça demande moins de motivation pas besoin d'apprendre le truc en direct pour pouvoir juste ne serait-ce qu'entendre ce qu'on a envie d'entendre donc ça permet quand même vachement vachement de choses et moi ouais ça ça a un peu changé m'a vraiment changé la façon d'écrire aujourd'hui alors est pour l'eau enfin pour l'audience en fait est ce que tu peux pour les gens qui sont pas forcément des techniciens de parce que si on en parlera un peu plus tard mais tu es aussi un technicien pour moi quand j'écoutais prod j'entends que tu es non seulement un technicien de la musique mais aussi un technicien du son en fait est ce que tu peux un peu décrire ce process que quand tu dis par exemple enregistré en midi etc notamment pour les gens ah oui alors en fait quand je dis enregistrer avec la guitare bon c'est vraiment trouvé étape par étape et qu'on peut créer un riff à bout de mesure par bout de mesure et composé en midi ça veut dire en fait il ya des banques de sons de guitare donc avec contact cdc en fait on va contrôler on va créer des notes sur sur une c'est sur une séquence qui va être lu avec le sur la timeline au fur et à mesure qu'on fait play comme on programme des batteries maintenant mais avec de la guitare donc donc en fait on écrit une note une suite à l'autre on peut contrôler que ce soit un legato que ce soit un palm mute que ce soit une note standard et en fait on va y mettre en plein oral dsp ou non ou un ou un peu avec l'axé fixe peu importe et ça va justement va mettre le son le son qu'on veut assure sur cette banque de son midi qui quand même de la guitare clean à la base quoi donc en fait on va pouvoir vraiment par exemple copier coller des kicks donc des des grosses caisses des notes des grosses caisses et ajouter la basse ajouter ses propres notes copier sur la guitare rajouter ce qu'on veut et ensuite en fait on a déjà en faisant la batterie on a déjà fait la moitié du travail en fait c'est vrai que c'est assez sympa c'est moi je sais que j'avance quand même plus vite avec ça c'est plus dur de rester original je pense parce que du coup on a plus tendance à faire un truc de chaque coup de base sur chaque coup de kick pareil avec la guitare donc au début ça on a faut pas tomber dans le truc de tout le temps faire trop la même chose mais mais c'est une vraie dans tout cas par rapport à l'époque où il y avait moins ces trucs là et je devais enregistrer étape par étape chaque truc à la guitare de me visualiser à quel point ce que ça va bien rendre sur le coup de caisse claire parce qu'au final quand on fait des riffs c'est ça qu'on étudie c'est à quel point ça va être efficace sur la caisse claire est-ce qu'on met plutôt sur le 2 sur le 3 comment ça arrive donc c'est c'est un peu toutes ces questions là qui sont résolues assez rapidement avec ça quoi alors d'un point de vue je dirais un peu pédagogique c'est vrai qu'on a tendance bon moi j'invite les gens à par exemple interpréter même le rythme jouer peut-être un peu au fond du temps etc etc voilà par exemple dans ce style là ce qui est important c'est vraiment de coller vraiment à la batterie vraiment d'être hyper carré quoi c'est le cas de le dire et donc là bah en fait ce process en plus je trouve d'un point de vue d'un point de vue créatif je trouve que c'est intéressant et en plus ça vous permet un peu de vous challenger de peut-être faire de peut-être imaginer des choses que vous que t'as pas encore l'habitude de maîtriser peut-être et ça te fait vachement sortir de ta zone de confort ça t'oblige à putain il faut que j'arrive à le jouer le truc enfin c'est intéressant comme process quoi oui en fait ça pousse à ça pousse à prendre quand je vais programmer une ligne de synthé qui part un petit peu en sucette bah oui d'ailleurs essaye de bon déjà prendre la guitare et c'est de faire quelque chose qui est jouable dans un premier temps voir ce qui est s'il n'y a pas besoin de faire un saut de corde avec un truc impossible déjà que ce soit jouable dans un premier temps et ensuite effectivement selon le tempo s'il faut l'apprendre ça revient à prendre je crois voilà des lignes de dream theater et symphonique sous ta des des parties entières harmonisées doublées entre la guitare et le synthé ça revient un petit peu à faire ça sauf que bah du coup on joue du claveriste en programme d'autres trucs acteurs ou qu'est-ce que ça pousse le niveau technique un petit peu à oui deux fois devoir apprendre ce truc là se challenge un peu quand c'est quand c'est vraiment compliqué que c'est et que c'est que c'est rapide surtout mais bon après c'est ça c'est qu'une partie du truc après effectivement il va la rive le rive c'est encore une c'est encore une autre affaire facile plus ou moins la même chose mais mais ça c'est toujours important de voir bien ouais ça c'est ça c'est intéressant étude tu apprends ça comme une pièce et puis tu le reprends ça fait pas bosser l'improvisation ça fait pas bosser plein de trucs ça fait vraiment juste bosser le reproduire et être propre à chaque attaque machin mais bon c'est une facette du c'est une facette de la technique quoi ouais et tu bosses sur quel séquenceur toi moi je suis logique je fais je fais full logique de voie depuis que j'ai commencé en 2014 je suis sur logique depuis le début c'est ma maison ouais ouais ok ouais ouais voilà tu connais j'en parlais avec jim lui il est sur sur pro tools enfin bon bref c'est intéressant de savoir aussi quel dos parce que logique est vraiment très bien enfin c'est vraiment c'est hyper c'est hyper simple ça plante jamais c'est enfin bon bref ça c'est non et c'est clair que c'est clair j'ai eu quelques quelques petits problèmes avec le plus que je suis passé sur les mac m1 là mais j'ai eu des fois ça crache sans raison il y a des petites trucs de compatibilité je pense je sais pas trop mais globalement ça marche ça marche ça marche même mais non non même pas c'est juste qui crache enfin ou une espèce de gros larcen au moment où tourne le projet que j'avais jamais eu avant avec des décors quand il sait et en fait où je pense que c'est là c'est là j'espère que ça va se régler je pense mais ouais mais bon ça passe pas ça empêche pas de bosser du tout clairement ça reste quand même super stable et tout c'est un bonheur ce qui est ouais parce que alors pour les gens qui ce qui ne savent pas de l'autre côté c'est à dire que lorsque vous travaillez comme ça sur des bons un séquenceur c'est à dire un certains appellent ça des dieu w de da w il faut que derrière l'ordinateur est une sacrée ressource puisque il ya pas mal de choses qui sont gérées avec les cartes sont il ya beaucoup beaucoup ce qu'on appelle de vst donc c'est des instruments virtuels donc des synthés tout ça qui demande de la ressource est clairement qu'on commence à rentrer dans des projets où il ya beaucoup de synthés il ya beaucoup de pistes et où on rajoute des effets des compresseurs des equalizers et tout sur chaque piste en fait ça demande de la ressource à l'ordinateur et c'est là que ça peut crasher c'est là que ça peut être problématique quoi et au niveau des drums tu utilises contact toujours au bar contact c'est le truc qui permet de les ouvrir mais du coup oui oui j'utilise un peu tous les get good drums d'accord quand même ils sont pas mal et puis quelques mix wave aussi les mix wave luke holland mix wave à et la sortie d'accord il ya luke holland il ya le tony royster il ya le d'accord ils ont fait quelques-uns où ils ont fait le slip note ils ont fait pas mal et tout moi j'utilise pendant assez longtemps quand même le luke holland j'aime bien j'aime bien son son batterie mais globalement globalement beaucoup les get good drums et en fait je vais utiliser des repels des one shot c'est à dire des samples de casse clair ou de roum ou de bout d'overhead en fait qu'on va qu'on va stack et en fait sur des sampler pour pouvoir mélanger différents sons de batterie pour enfin pour avoir vraiment de casse clair qu'on veut quoi ouais je fais beaucoup de dire de layering comme ça de vache combiné par en quatre cinq kicks et quatre plusieurs snails et là vous vous rendez compte les gars voilà de ce qu'il ya derrière les la prod alors là il est quand même un level de prod bien au dessus bien au dessus du truc non mais il faut le dire quand même parce que quand tu commences à vouloir empiler des trucs pour trouver ton son et tout enfin je trouve que c'est quand même assez beau quoi franchement ça le fait quoi ben en fait c'est il n'y a pas besoin de fin il ya aujourd'hui c'est pas il y avait pas que de gros producteurs qu'on trouve partout enfin je suis très les drômes forges ou plein de part j'ai l'impression qu'il ya quasiment un pack de 100 par batteur maintenant quasiment donc c'est pas si dur super dur à trouver mais en fait oui si on sait un minimum pas de plusieurs je pense c'est vraiment de savoir ce qu'on a envie ce qu'on recherche comme comme son de comme son de casse clair si on sait ce qu'on a en tête et ce qu'on recherche en fait on va finir par le trouver un moment et puis en force de faire fouiller de faire des mélanges on va y arriver ce qui au début pas évident je pense quand on commence à mixer ou c'est de paix enfin de vouloir un résultat excellent mais en sans savoir exactement ce fait ce qu'on cherche c'est sans savoir quel type de son de guitare tu veux je sais que c'est ça qui me prenne un petit peu au début je savais je voulais que ça sonne bien mais comme tal ou tel ou tel mix mais je savais pas comment vraiment analyser chaque chaque type de son de guitare les caisses claires l'équipe comment savoir ce que je voulais vraiment quoi c'est toujours sur le axe fixe le 4 dans le 2 le 4 il est pas je crois qu'il est pas sorti je crois le cas mais non je suis sur le 2 toujours ouais j'attends qu'ils rendent là mais puis je vais à ceux si je prends autre chose ou pas mais voilà que c'est fixe de fait pour le plaisir de jeu je suis toujours sur l'axé fixe parce que je trouve que quand même ça enfin j'ai pas trouvé de truc sur lequel j'ai autant de plaisir à jouer je trouve le moment le quad cortex est très cool et tout c'est juste un sorti un peu différent même j'ai un j'ai l'ex d'ailleurs qui est enfin avec sa riche tombe ouais ouais c'est juste là qui est très bien aussi c'est différent ça va pas à rougir je trouve avec des bonnes hier en cherchant un petit peu en cherchant un petit peu les environs les fouillants un petit peu les amplis les hier il ya moins de trouver des trucs vraiment vraiment très sympa aussi donc je suis pas je suis pas ultra attaché à une marque quoi mais bon pour l'instant d'accès fixe je me suis fait mes presets j'ai l'habitude de ça et ouais pourtant c'est vrai que c'est mieux tout est mémorisé tu as l'habitude les gains sont faits tu as l'habitude et c'est ça voilà par contre il bouge pas de chez moi que c'est vraiment mon c'est le truc il est ancré dans le billet rack et dans le bureau et puis et puis c'est mon son c'est mon son vraiment de tous les jours quoi et puis voilà il commence à affaiblir tu vois j'en ai déjà un accès fixe ultra donc la version d'avant qui est quasiment un peu rendu l'âme là et je suis là qui commence à friser quand je change de présent donc d'un sens je sais pas si ça sent la fin mais en tout cas tu sais tu sais je pense que le problème c'est que quand ils sont raqués ces trucs là moi j'ai le 2 qui a cramé l'arrivée le 2 il m'a fait il est en pls et je pense que ça vient du fait aussi que lorsqu'ils sont raqués il ya peut-être les autres appareils qui chauffent autour à ce possible c'est possible et qui font chauffer en fait on c'est un peu le problème je pense bah du coup oui j'ai une carte son apollo qui est raqué par dessus donc effectivement je suis pas sûr que ça s'avère très très bien l'apollo chauffant elle-même du coup ça chauffe le truc à arriver l'été moi c'est pendant l'été qu'il a foiré donc ah ouais bah ça doit être ça doit être ça bon en tout cas voilà je le pousse jusqu'au bout et puis je sais pas ce que je prendrais par la suite je sais même pas si je reprends encore quelque chose tellement j'utilise enfin voilà le hx donc quelques pédales et des normales globalement globalement c'est cool et comme j'en profite puisque toi tu es quand même un technicien que tu es dans ce domaine là alors tu as sûrement dû entendre falling in reverse donc notamment qui est le groupe d'un batteur dont tu as parlé qui est Luc Hollande alors qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses de ce groupe bah en fait bon après on aime on n'aime pas en plus c'est que le chanteur est assez controversé voire controversé pour ce qui est pour ce qui est du produit en lui même c'est excellent on va à l'éclipse on va c'est décédé son début les clips qui font c'est absolument démentiel c'est des budgets c'est des budgets de blockbuster quoi j'imagine j'imagine que tu as vu ronald ronald le dernier titre ah oui dans le oui ok oui le dernier oui pardon oui oui attention les taux les cinq six derniers là c'est popular monster voices in my head cela ils sont tous et son fin c'est des budgets colossaux même les alors il ya un truc je pense que le fin je trouve les break down ou les dérives de break down en tout cas ils sont je les trouve qu'ils ont rien de super original par contre ils sont ils sont extrêmement bien produits et c'est ce qui fait c'est ce qui fait vraiment le fait que c'est quand tu tapes quand ça arrive on se dit on se dit waouh ce qu'il y a de l'orchestration c'est produit pour c'est taylor smith qui produit ça si j'ai pas de tease donc c'est ça c'est enfin on entend sa patte et tout et clairement ouais c'est le mix et il est au niveau du clip quoi donc forcément ça ça marche mais oui enfin oui c'est vrai que les riffs il n'y a rien d'extra alors hormis lui qui a parce que moi j'aime bien les voix il est quand même extraordinaire au chant le mec il chante bien je trouve qu'ils font des rappes quand ils chantent quand ils scream bon quand même c'est pas le c'est pas le peine cul du coin tu vois je veux dire il ya quand même il ya quand même quelque chose après c'est vrai que musicalement bon ça ça ouais ils réinventent pas là ils inventent pas l'eau tiède quoi d'un point de vue de toute façon il ya beaucoup il ya beaucoup de groupes aujourd'hui à la pression qui réinventent pas qu'ils réinventent rien mais qu'ils le mais qu'ils le font extrêmement bien pour certains et ça n'empêche pas du tout d'écouter plein de groupes qui qui réinventent pas la peau mais qu'ils le font extrêmement bien quoi soit avec un super mix ou avec un chanteur qui qui vraiment refait le truc ou un enfant un arrangement qui est qui sort un peu du lot en ce moment je sais que je suis très dans bill murray c'est assez c'est sa blagne mélange quand même pas mal de styles différents c'est l'ancien chanteur de l'attaque attaque qui a lancé son projet solo d'accord et qui qui marche très bien en ce moment il fait une première partie de slip token là d'accord en europe donc c'est ça a bien 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 marché et moi c'est un petit monde jeu j'écoute ça pas mal et que j'adore il ya un mélange de style fait un album il a fait un peu un peu un truc pop on va dire de la pop un peu hyper pop des mélanges de trucs comme ça et là il mélange avec de la country il coûte un peu mais d'alcor un peu c'est assez original que vraiment je suis est ce que tu as connu bah oui tu as dû forcément connaître mais mr bungle fantomas les groupes un peu de comment il s'appelle mike patone ah il ya une mr bungle j'ai entendu parler via un élève ouais j'ai écouté rapidement ça va ça n'est même pas plus marqué que ça mais ouais c'était assez original c'était assez ouais c'est alors l'époque nous quand parce que moi je sais pas quand je devais avoir peut-être je sais pas quel âge tu as exactement mais moi j'ai 43 ans ah ouais donc ouais moi j'ai 43 ans quand on a entendu ça on avait 15 16 ans enfin on a halluciné quoi enfin c'était hyper c'était hyper 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 original quoi tu vois c'était un peu ce que tu ce que tu décris avec l'artiste que ouais mais le mélange de crossover de plein de styles différents et puis en plus qu'on s'est bien fait et bien produit avec il a mais il en plus il amène une comme une comme assez étrange ce qui donne des titres complètement what the fuck en fait en majuscule avec plein de trucs de délire qu'il a avec sa fan base et les clips des clips français j'en parle même pas les clips mais il tombe sa pelouse pendant le truc quoi d'accord ok ouais ouais donc c'est ce genre de truc ouais c'est le fait de vouloir oui de c'est un ouais je vois je vois le c'est artistique abbas personne fait ça quoi clairement ouais mais bon faut oser puis bon maintenant que le truc est un peu déjà pris donc c'est ça et et pour en revenir à toi est ce que aujourd'hui donc tu t'arrives de pratiquer réellement est ce que comment tu peux ce que tu sais qu'on parle de ça sur cette chaîne je sais comment tu pratiques qu'est ce que tu es ce que tu as enfin comment tu t'organises et c'est comment tu tu gères ça bah en fait il ya bon avec les cours que je donne là j'ai pas mal d'élèves en ce moment en plus donc c'est bah j'ai l'occasion pas mal enfin je donne j'ai pas mal d'élèves aussi à qui je vais donner des exos en fait que même moi je me bouge parce que des fois entre un exos on sait juste qu'on sait jouer et le moment en fait on sait vraiment genre l'intégrer complètement dans son jeu au point de peut-être plus réfléchir et que ça fasse pas en partie du vocabulaire bah il ya pas mal d'exos que j'essaie de renouveler un petit peu dans créer d'autres en fait ouais et moi ça me permet en fait aussi du pain pendant certains cours de web de les intégrer aussi moi même en fait donc je sais que moi c'est un peu enfin ma routine de table quand j'ai des journées de 6 7 8 heures de cours bah bon bah oui quand je donne 7 heures de cours j'ai plus spécialement envie derrière en fait de me dire bon alors qu'est ce que je vais qu'est ce que je fais alors je me fais ma super routine à 8 heures de cours à 7 heures de cours j'ai envie de prendre netflix netflix dodo quoi ouais clairement que les gg plus j'ai enfin oui c'est sur des journées un petit peu plus light en cours fiction où je prends ma gratte je vais improviser un peu j'ai des phases où je vais en faire plus que d'autres ouais mais bah moi je passe beaucoup de temps à improviser c'est de pas de 2,2,2,2 quand dire vraiment de plus en plus connecté ce que ce qui a dans ma tête avec la guitare et de penser dans ce sens là plus que l'inverse parce qu'on a on a quand même vite fait de laisser les doigts jouer tout seul dès qu'on a appris des plans qui déboulent donc j'essaie de travailler un petit peu pas comme un forcené mais 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 un petit peu quand même de d'être un peu meilleur oui à ça sur le temps et gagner un peu en maturité de choper plus la bonne note ouais voilà sur du coup beaucoup de backing track et tu les les courses et majorité en visio non j'imagine eh ben non 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 enfin si pas ça dépend ça dépend j'ai les deux clairement j'ai les deux j'en ai j'en ai j'en ai quelques-uns assez peu au final on viso c'est vraiment quand il ya un imprévu ou un truc mais sinon ouais je me déplace et d'accord et quelques-uns chez moi c'est c'est vraiment si âgé tout tu es dans quel tu es tu es sur paris non je suis à boulogne boulogne d'accord ok ouais je suis à boulogne bien courant d'accord boulogne et je me déplace dans 16e enfin ce côté là de paris quoi nous d'accord bon dans la description si jamais vous voulez prendre des cours avec morgan on mettra quand même le lien quoi parce que attendre il faut il faut parce que j'en suis alors quand vous allez entendre morgan faire des solos vous allez dire ouah putain franchement ça envoie du très lourd franchement ça c'est vraiment cool et justement ma question suivante c'est pour les solos comment tu et comment tu t'organises en fait est ce que ce sont des trucs que tu improvise justement quand on voit par exemple tes solos pour les morceaux de cartoon théorie on comment tu fais en fait abe déjà je le jam dessus pendant un moment en fait pour trouver des sortes de points clés en fait genre je vais je vais prendre une heure ou deux pour vraiment c'est de me dire bon déjà comment enfin qu'est ce que quelle phrase ressorte vraiment bien à quel moment ça va mettre déjà une sorte de genre de points clés que je me dis tiens je vais suivre ça là tac 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 et après j'essaie de les connecter donc c'est de connecter tel plan alors là je fais je raisonne beaucoup va un peu plus en plan quand je compose un solo parce que voilà il s'agit de trouver le truc qui colle vraiment bien donc finalement on va construire le truc donc ça va être moins du au début c'est vraiment de improvisation mais ça devient de moins en moins en fin à mesure que je compose par dessus quoi et et la vraie question je vais me poser c'est comment je commence le solo et comment je le finis on va dire que la phrase d'arrivée la phrase de fin déjà si je pensais les premiers les premiers trucs qui vont me donner le pied au fin le pied à l'étri pour vraiment pouvoir commencer à y connecter tous les plans je peux rester des heures à sans idée si si j'ai pas si je sais pas comment je vais commencer le solo je peux rester vraiment longtemps sans sans rien faire donc c'est souvent le une fois que j'ai bien jamais pendant deux heures après je me dis bon premier truc quand je commence mon solo qu'elle arrive et je fais s'il ya un break de batterie j'essaie de me greffer un peu rythmiquement à ce truc là s'il ya un vide moi je trouve que c'est sympa quand ça déboule sur le vide avec poum ça démarre ça dépend vraiment en fait ça dépend vraiment aussi du contexte voilà je me dis je j'analyse vraiment le contexte du truc et puis je me dis comment comment je peux je peux je peux articuler ça et c'est de trouver aussi une bonne balance entre entre quelque chose qui va débouler un plan voilà qu'on a bossé que j'ai bossé des heures avec je vais débouler et un plan plus mélodique en fait et je trouve ça cool de de barrer un petit peu entre les deux quand c'est un solo qui est un peu long si c'est un solo qui est qui fait à 20 secondes bah fouges des fois ça peut être full shred quoi en mode c'est parti on donne tout et puis ou alors si c'est un peu plus long effectivement bah j'essaie de trouver le bon compromis entre les deux pour que ça fasse pas non plus trop d'après voilà je fais beaucoup moins de solos long on va dire moi j'aime bien les sauts 20 à 30 secondes max 30 secondes max c'est quand même déjà assez long donc voilà les solos de fin de musique souvent je suis un peu plus là dessus maintenant donc que faire des compos ou effectivement il y en a trois quatre d'affiliés j'ai tendance à trouver c'est un peu plus indigeste alors c'est ce que j'ai beaucoup fait c'est ce que j'ai quand même beaucoup fait au final maintenant j'écoute vraiment plus du tout de pas vraiment plus des masses de trucs comme ça donc c'est vrai que j'ai plus tendance à voilà de temps en temps me dirais je fais un solo de fin sur une musique sur trois ou quatre et puis voilà et ok qu'elles qu'elles ont été qu'elles sont encore tes grosses influences d'un point de vue guitaristique les grosses influences de quoi que fouille govan non ouais govan oui forcément forcément c'est l'influence de beaucoup de gens je pense ouais c'est l'influence de beaucoup 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 de monde bah en vrai c'est que j'ai commencé à vraiment quand j'ai commencé à s'y développer mon jeu tout ce qui était david maxime pliny intervalles intervalles c'est un truc sur lequel j'avais vraiment adhéré à une baron marshall du coup ouais donc quoi varon marshall j'avais vraiment aimé son jeu c'est super fait surtout c'est super agréable à jouer c'est super bien connecté à la mer dont donc ouais ouais c'est aujourd'hui enfin après jac gardiner aussi je fais je suis assez fan de du mec comme ça wayne j'adore ce type de jeu là un peu un peu un peu hybride quand on va dire donc ouais c'est vrai que pliny intervalles c'est vraiment c'est enfin en tout cas ce qui me voilà c'est pas des moi je sais pas les trucs que j'écouterai toute la journée tous les jours etc mais quand j'ai vu c'est quand même ultra créatif quoi tu vois un bison de pattes sa fin ça c'est reconnaissable quoi clairement non plus c'est assez mélodique et tout quand même fois même pliny aujourd'hui j'en écoute plus j'en écoute plus des masses parce que voilà enfin quand sur un album je vais aller l'écouter au même intervalles il y a encore intervalles il est devenu vachement plus riff sur ce qui sort en ce moment et je trouve ça cool mais voilà elle est tout ce qui est ce qui est pliny je vais écouter parce que voilà c'est un peu le truc quand ça sort il faut aller checker pareil que david maxime j'adore sa patte et ce qu'il fait je trouve ça incroyable mais je sais plus vraiment ce que j'écoute à alors quand j'écoute pas mal d'électro de s'entraîner enfin cela j'ai un peu à je parle entre plein de trucs quand j'écoute autant du des trucs super violents que que des trucs très 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 soft donc donc surtout avec ton avec cartoon théorie comme comme il ya une grosse partie électro il faut que tu t'imprègnes ouais il voit il ya des côtés il ya des l'hyper pop c'est ça il ya des fins et cf d'heurs avec ce projet que je pense que je me suis mis à écouter pas mal plus de trucs avant j'étais vraiment exclusivement tout ça pigné la vague prog et tout et avec cartoon en fait ça m'a un peu fait aimer certains types d'électro un peu prog c'était un peu une sorte de je n'ai pas dire vraiment le mot mais et et ça m'a ouais j'ai découvert d'autres trucs un peu dm je suis revu un peu dans le dm enfin j'ai fait un peu un chemin là dessus que du coup que j'écoutais vraiment en parallèle des trucs un peu plus prog métal et aujourd'hui c'est vraiment une sorte de kiff kiff j'écoute une part de métal et une part de truc vraiment ouais de pas de saint wav de ce qui va pas pour ça j'ai une question parce que j'aime bien ce qu'il fait c'est alors après je serai pas te qualifier ce qui est vraiment le dm mais est-ce que tu aimes bien dead mouse ah j'adore ouais ouais surtout son titre le plus écouté je trouve il est génial je l'ai mis en boucle moi j'adore dead mouse j'aime vraiment bien le truc ouais ça c'est monstrueux même l'univers enfin son studio ouais son studio et son univers même en live avec ses putain quand même d'un point de vue visuel c'est quand même bonnard aussi quoi oh non c'est excellent j'aime vraiment bien ce qu'il fait est-ce que tu l'as vu en concert non j'ai jamais vu en concert parce que j'imagine que ce style de musique sur du gros son ouais ça va être sympa visuellement en plus ça doit être ça doit être assez sympa non j'ai pas j'ai pas j'ai pas trop regardé en fait tu vois je me déplace pas des masses là j'ai pas fait beaucoup de concerts cette année donc c'est vrai qu'il y a même ni dans le métal ni ni encore moins en électro c'est vrai que j'ai pas tellement je me suis jamais trop déplacé pour des concerts comme ça mais c'est vrai que pourquoi pas à l'avenir c'est un mec que je me suis dit que j'aimerais bien voir en concert quoi et dans les mois à venir quels sont alors je sais pas si tu peux en parler pas trop ou tu as peut-être un autre projet et c'est tu veux pas trop en parler qu'est ce que je suis je veux pas trop de pas trop de je parle de c'est ça en vrai non non en vrai du coup cartoon ça ça revient sur la table clairement donc je sais pas quand ce sera prêt mais voilà on prépare il ya huit bonnes démos plus d'hermix qui sont qui sont qui sont déjà bien en route j'ai un groupe qui s'appelle qui s'appelle on site donc ça c'est du metalcore c'est plus du metalcore un peu moderne avec lequel on commence voilà il ya un clip qui sort qui sort bientôt le 7 et j'ai un autre groupe voilà sur paris aussi on a on cherche le nom donc c'est pas encore mais voilà but là donc j'ai quand même deux projets sur paris à but live pour faire des concerts et puis c'est de lancer petit à petit et cartoon en album et et d'autres tracks voilà deux et puis j'ai un tout un flot d'autres tracks sur lesquels j'ai bossé pendant deux ans du coup bah avec et voilà avec un ami sur discorde qui est qui qui composent aussi maintenant très très bien donc voilà donc on écrit des tracks depuis ouais ça va faire quoi maintenant deux trois ans trois quatre ans et on a on a des collaborations avec des chanteurs en fait qu'on avec voilà on essaie de commencer à sortir les premières bientôt et le but étant à long terme en fait de sortir éventuellement là j'ai déjà essayé de faire ça un petit moment sur spotify mais de ressortir vraiment une musique par mois tous les mois pendant le plus de temps possible parce que j'ai vu que la dernière fois que je l'ai fait ça à moins que ce soit un coup de chance peut-être j'en sais rien mais ça ça a pris un peu donc voilà j'aimerais essayer de relancer ce truc là d'une musique tous les mois à pitcher le truc relancer ça et sur un continuum de peut-être un an voire deux ans faire une musique tous les mois c'est un peu l'objectif là que j'aimerais bien essayer d'avoir avec ça cartoon ou quoi en fait vraiment avoir du contenu d'avance vraiment beaucoup de musique d'avance pour déjà avoir ce continuum et éventuellement remonter un peu parce que j'ai une quête histoire d'algo qui qui met un peu plus en avant quand tu postes plus souvent je pense ça c'est vraiment un public vachement pas t'as un public mondial quoi je gagne il était à toronto c'est ça aussi vancouver vancouver ouais d'accord lui il a lancé un projet un peu mélangeant tout ce qui est jeux vidéo je suis pas sûr d'avoir tout trop compris mais en gros il lance un truc avec des gens locaux qui sont près de chez lui quoi donc ouais c'est un appareil d'ailleurs un peu métal corps ouais un peu métal corps quoi et ouais mais bon en fait moi je vais j'essaie de de relancer ça aussi pour éventuellement remettre un peu au réseau parce que c'est vrai que j'ai un peu délaissé ça quand même les deux dernières années deux voire trois dernières années donc reposter un peu sur insta je pense jouer un peu avec l'algo pour essayer de relancer un peu les vues tout ça ouais ouais c'est que relancer un peu ça quoi c'est ce dont on parlait avec bon jim lui fait on va dire du rock un peu alors punk rock rock français il chante en français etc c'est ce qu'on disait c'est qu'à un moment donné bon t'es aujourd'hui t'es obligé de tout faire toi même toi t'en exemple flagrant t'es ingé son finalement parce que bon c'est quand même à ton niveau pour moi c'était ingé son je veux dire c'est pas c'est pas juste bidouiller comme par exemple moi je fais je mixe un peu je masterise un peu c'est mais toi t'es un voilà c'est beaucoup plus technique c'est beaucoup plus ça demande beaucoup plus de compétences etc et et en même temps t'es obligé de gérer tes réseaux t'es obligé de te dire ah ouais alors pour l'algorithme il faut que je publie un peu sur spotify pour pour pas passer en fait en dessous de la pile en fait c'est un peu ça en gros et sur les réseaux ouais parce que les réseaux il y a tellement de contenu qui est publié tous les jours que en fait si tu publie pas pendant 24 heures il y a tout le monde qui t'oublie parce que d'un point de vue algorithmique d'un point de vue contenu et puis d'un point de vue du cerveau des gens aujourd'hui qui t'oublie quoi enfin ils scrollent et puis bah en fait c'est sûr que j'ai l'impression que le jeu de la promo il a encore changé pas mal par rapport à quelques années moi je sais que les pages quand je gérais les pages de bad vision ya de cartoon théorie à l'époque sur les groupes il fallait bah on postait on a un peu ce truc là de ils ont posté des vidéos de même des full solo en fait le watch time était quand même déjà assez long les gens regardaient quand même jusqu'à un certain moment on pouvait atteindre 50 60 mille vues 70 mille voire bien plus sur en postant le truc en le postant sur les bons groupes et de temps en temps on bump est un peu le truc en mettant un point en supprimant le passé remonter le groupe dans le groupe le poste dans le groupe donc ça permettait justement d'être vu un peu en permanence quoi donc c'était il y avait un peu ce truc là où tout le monde était vraiment plus sur facebook à ce moment là et j'ai l'impression qu'il ya quand même c'est vers 2017-18 j'ai un peu une sorte de coup près qui est tombé sur la promo facebook on s'est mis à avoir comme riche peut-être 50 même moins de 5 6% je pense de des audiences qu'on a donc des pages qui n'étaient pas très active s'il n'y a pas une hype en fait en amont que les gens viennent pas d'eux-mêmes en fait des pages avec énormément de likes qui se retrouvent à faire très peu donc y compris les mêmes jacques mon nom on s'était un peu fin du coup j'ai vu le truc qui est arrivé alors que moi j'ai été j'avais mis quand même un peu d'énergie à poster un peu dans tous les groupes faire ça grandir mes pages gagner plusieurs milliers de likes ben bon bah ça a été un peu le truc de bon temps de quitter le navire maintenant c'est instagram donc maintenant instagram c'est un peu c'est plus le même jeu maintenant c'est format plus court les foules et les foules solo baron s'en fout un peu donc maintenant ce qu'on veut c'est un peu là on veut vraiment le truc qui est un peu plus haut j'ai l'impression à moi je vois le watch time il a il a vraiment baissé quoi en tout cas c'est là c'est moi ça c'est avant de faire voilà un truc de show off technique je sais j'en ai parlé avec d'autres créateurs qui sont dans notre si tu veux dans notre domaine c'est que le fait est que la tension en fait le problème c'est que déjà bon facebook déjà s'est délaissé par les gens les gens en ont ça a été une grosse hype pendant longtemps et puis en fait pendant un moment et puis maintenant les gens ils sont sur autre chose et ce qui est vrai c'est que avant le tu parles du watch type donc les gens l'attention des gens était beaucoup plus grande en fait qu'aujourd'hui en fait les gens avaient ces contenus courts ce tik tok et tout les mecs ils sont là ça colle toute la journée brainless tu vois sur des tu dis bon ouais ok donc quand tu veux essayer de faire connaître ta musique effectivement il faut faire de la masse quoi il faut faire du contenu enfin ceux qui ont j'ai vu déjà j'en ai vu qui ont gagné un nombre pas possible de like et tout en fait ils ont ils ont bien compris ça et en fait maintenant j'ai l'impression que le truc sur si on veut faire du riff c'est c'est un peu le truc de faire le riff a capella avec le son de la caméra tu vois qui fait à peu près c'est ça ouais 7 10 11 12 secondes faut pas non plus mettre trop d'énergie dans le truc parce que si on va en faire un le lendemain ou deux jours après puis sur toute l'année déjà faut avoir un peu d'avance je pense parce que je sais que quand j'avais pu jeter pas mal pendant les les confinements j'avais posté pas mal ça avait à peu près mais j'étais toujours le lendemain je me réveille le matin il faut que je fasse un poste j'avais pas quoi c'était mon objectif du coup comme j'avais plus rien en ce moment là bas je me suis dit bah let's go je fais quoi ce soir et en fait ça me prenait vachement de temps et parce que je sortais tout le matos les lumières le machin bien orienté pas voir leur fois sur la guitare et tout et pour faire une vidéo est en fait le lendemain tu te dis bah pareil tu recommences le truc pour produire créé ton riff mixer machin un truc sortir les lumières filmé cadré pas le reflet à nouveau ça te chauffe dans la gueule donc au bout de deux heures tu en as tu en peux plus tu prends ta caméra tu l'as ta carte sd tu la mets dans ton truc tu check ce que ça rend à tâche suis moche bon bah tiens c'est parti je recommence donc c'est en fait maintenant je tourne vraiment les vidéos par fournée de cinq ou six sept le plus possible et comme ça en fait j'en ai toujours affiché quelques-unes d'avancé là c'est très modeste mais je me dis peut-être que je commencerai à poster le jour où j'en ai 50 d'avancé enfin je recommencerai activement en tout cas à poster le jour où j'en ai vraiment beaucoup d'avancé pour que voilà fait si je pars en vacances je suis quand même tranquille et puis quand je reviens je pense qu'il faut trouver un format et s'y tenir et pas que se souhaitent pas mettre trop d'énergie dans une vidéo parce que parce que moi que tu dis ça c'est à moi que tu dis ça qui me fait qui me fait un challenge depuis un an d'une vidéo par jour ah mais c'est énorme une vidéo par jour pendant un an c'est alors moi je monte pas à moi c'est je monte pas moi j'ai pas là je parle d'instagram après je parle d'instagram je sais là youtube c'est encore autre chose quoi là bas en fait si tu veux la maintenant on a une nainette qui travaille sur les réseaux en fait elle publie elle prend du contenu de youtube elle découpe elle met du texte et elle publie sur tous les réseaux tous les jours voilà ok bah donc en fait moi je sais même pas ce qu'il y a je lis pas les commentaires j'ai même pas j'ai même pas les réseaux sociaux en question sur mon téléphone tu n'as pas le temps de tout regarder enfin c'est une par jour je m'en fous par contre ce qui est intéressant c'est de regarder là dans un an où est-ce que ça a pris quoi moi je m'en fous même je lui ai dit même si tu trouves si tu trouves enfin si vous trouvez quelque chose où je dis une connerie un bon truc bienvelu qui peut partir viral n'hésite pas quoi tu vois même si d'une grosse connerie masculiniste tu peux y aller quoi il n'y a pas de souci quoi toi toi je lui parce que c'est ça aujourd'hui en fait et de toute façon tout le monde s'en fout c'est moi ce qui me fait tu vois par exemple ce qui me je suis content de te recevoir et de recevoir des puisqu'il ya un peu de tout il ya des créateurs il ya des musiciens pro qui sont polyvalents qui partent en tournée il ya des artistes parce que pour moi quand tu fais de la création comme ce que vous faites en fait c'est artistique je pense à jim qui 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 est en fait qui a été publié hier en fait et c'est tellement dommage qu'en fait ce que vous faites c'est c'est bien c'est de la pure qualité c'est il ya rien à envier aux américains quand on vous écoute etc et le problème est le fait que ben les mecs ils peuvent pas toi tu es comme tu le dis ben t'es obligé de vivre donc tu donnes des cours ça prend beaucoup de temps beaucoup d'énergie parce qu'on sait donner des cours en présentiel c'est énormément d'énergie quand tu as et encore j'imagine que toi tu dois avoir beaucoup d'élèves qui ont un bon niveau qui viennent te voir pour des choses très spécifiques voilà et ça dilue en fait le problème c'est que je trouve que ça dilue l'énergie en fait qui vous qui pourrait aller dans la créativité en fait donc je pense que les enfin d'entrimer les gens les mieux lotis pour pouvoir vraiment exercer le mieux c'est oui quand sans avoir la 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 vraie oui enfin quand il n'y a pas soucié de l'argent et qu'on peut en faire 100% c'est un peu le je pense le rêve de pas mal d'artistes ouais ouais c'est pas gagné à tout monde et tu penses que tous les groupes comme qui sont très connus par exemple toi qui doit être un peu un peu au courant de ça les groupes comme quand il s'appelle périphérie tout ça des mecs qui sont vraiment très connus dans ce milieu est-ce que c'est des mecs qui gagnent correctement leur vie enfin du moins quand je dis correctement c'est qu'ils vivent à l'aise tranquille avec je crois qu'il y avait un il y a eu un article là dessus il y a un moment maintenant ça a fait pas mal parler mais je crois que c'était avec micha qui expliquait que globalement ils ne vivaient pas des revenus périphérie directement alors après apprendre avec des pincettes parce que c'est un truc qu'il y a eu il y a longtemps machin donc vraiment apprendre avec des grosses pincettes mais oui qui disait qu'ils n'en vivaient pas énormément enfin qu'ils n'en vivaient pas en tout cas avec les revenus du groupe lui-même par contre effectivement ils ont monté get good drums à côté voilà il ya une ollie bon à l'époque qui était dans le groupe non avec ses je pense avec le studio bah lui je pense que ça j'imagine que ça va et bah enfin micha et oui il a créé plein de trucs il a fait horizon de essais avec ses pédales et tout ça donc oui bah enfin je pense que vu sa voiture ça va ils sont obligés quand même il ya un côté entrepreneurial quand même qu'il faut avoir ouais oui non mais c'est des business man c'est c'est vraiment des business man surtout j'ai l'impression surtout nollie nollie micha peut-être les autres mais je le sais pas je me dis qu'ils doivent être actionnaires ouais mais ouais enfin voilà après je prends avec des pensées parce que vraiment je n'en sais pas plus que ça et je veux pas dire le truc faux de peut-être par ton réseau en france etc est ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est possible de vivre dans de la musique métal en france en fait en bas oui parce qu'il y en a qui le font très bien mais je pense que c'est soit j'imagine que ça va être soit vraiment genre tu commences en bas et si effectivement si tu n'as pas une grosse mise on va dire financière de départ sortir de ta poche je pense qu'il oui tu m'a faut faire du diy il faut commencer comme tu peux et à moins que le produit soit vraiment excellent avec sa pop avec une hype et qui te fasse vraiment exploser complètement je prends je pense doit être des spirit box après je sais pas si ça se trouve ils ont mis vingt mille euros dans la promo dès le début et et on le sait pas et en fait voilà mais globalement j'ai l'impression qu'il vu les clips qu'ils faisaient au début ça ça devait pas rouler sur l'or non plus et bah tu vois une fois enfin après qu'il ya une hype internet ça a marché il ya des royalties il ya de l'argent donc bah les clips qu'il ya eu après c'est plus les mêmes quoi clairement et et les concerts et après ça 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 remplit les caisses mais donc soit c'est ça effectivement bah faut faire du diy il faut faire beaucoup de concerts et s'améliorer se mettre en question que ça dure dans le temps aussi quand même parce que et que bah oui après dix ans 15 ans voire 20 les trucs finis par tourner ça il ya une machine qui est lancée il ya du merche et des moyens tout ça donc ça permet de faire quand même pas mal de choses soit effectivement bah non je pense dans des j'imagine dans le cas de figure où tu as une grosse mise de départ qui est mise dès le début parlement ou voilà je pense que ça dépend vraiment financièrement de où on arrive où on arrive financièrement sur terre ouais peut-être qu'il faut mettre ses grosses mises dès le départ et puis qu'il faut que la rentabiliser ça aide fortement quand on voit quand tu vois le prix d'un d'un vrai bon clip bien réalisé avec du montage et que tu veux si tu veux commencer de nulle part et que tu veux en sortir 4 5 ça c'est une chose après fin acheter le matos faire des bonnes light si tu vas voir des bonnes lumières comment c'est pas comme un groupe débutant enfin des bonnes lumières qui sont programmés faut avoir à voilà faire des résidences tout ça enfin je dirais c'est colossal quand même pas les les coûts les coûts genre si c'est pour avant de pouvoir vraiment regagner de l'argent avec ça j'ai même sensé quand tu pars de nulle part si t'as pas des milliers des milliers des milliers d'euros à y mettre va falloir va falloir faire beaucoup de concerts ou alors devenir très très bon marketing pour bien vendre ton merch à mon avis et faire ça j'ai pas une enfin j'ai pas une la plus grosse expérience de groupe clairement mais oui enfin voir que pour le je pense pour marcher rapidement dès le début clairement faut beaucoup de pognon ouais d'accord ok ouais donc c'est un investissement c'est ce qui se passait on va dire avant avant qu'il y ait internet c'était des maisons de disques des producteurs qui oui c'est ça voilà voilà un talent qui est trouvé par enfin ça c'est le truc je peux un classique j'ai l'impression mais c'est le truc où tu t'es trouvé par un label et puis ça marche quoi ouais et puis ils tentent sur toi parce que bon là dessus j'ai entendu des notamment sur des artistes français où ils ont ils ont dépensé des millions avant que ça marche alors ça finit par marcher mais ouais bah ça c'est un peu moi j'ai l'impression que c'est oui c'est un peu le truc le côté pour forcer le succès quoi c'est un peu le truc ouais 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 sachant que en alors dans le dans ce milieu là les mecs mettaient vraiment du pognon sur un artiste continuent à en mettre parce qu'ils en avaient déjà tellement mis que bon ils ont dit bon on continue jusqu'à ce que ça marche et en même temps tout ce qui aurait pu diluer le le succès de cet artiste là bon bah les mecs ils écrasent quoi tu vois ouais dans un sens tu vois c'est un peu alors que bon c'est vrai qu'aux états unis j'ai l'impression parce qu'il y a beaucoup beaucoup de groupes j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps pierre favola quoi qui m'a fait écouter des trucs donc c'est le c'est un super guitariste de nice qui est guitariste chez gilbert montagné donc entre autres un d'accord mais bon c'est un super gratteux notamment c'est vraiment un technicien du gros son à l'ancienne si tu veux les bob racho les trucs comme ça tu vois il m'a fait écouter des groupes où tu dis putain mais ça tue en fait des trucs qui ne sont jamais parvenus à nous donc si tu veux tu as l'impression qu'aux états unis ils n'hésitaient pas à mettre du pognon dans des groupes que c'est un peu ça me fait penser un peu aux investisseurs de start up aujourd'hui c'est à dire que les investisseurs ils investissent dans son start up il y en a une qui va marcher ça va leur rembourser en fait les défaites en fait des 99 autres tu vois j'ai l'impression que c'est un peu ça aux états unis alors que nous en france on n'a pas vraiment cette culture là quoi on n'est pas très rock et non je crois dans la culture tu es en angleterre tu vois que c'est quand même un peu plus ancré quoi ouais ouais bah c'est pas un pays très rock de base donc bah ouais c'est pas c'est pas parce que j'ai compris à quand même beaucoup de groupes qui vont tourner quand même à l'étranger énormément faire des soldats à l'étranger et quand tu reviens en france et que tu fais un soldat c'est ouais c'est bien donc voilà je pense c'est peut-être mieux accueilli dans les pays de l'est ou en Allemagne et pourtant t'as des gens qui quand même se lèvent un cul on va pas pour pas le citer il y a Ludovic et Grasse quand même qui se lèvent un cul monstre pour essayer de bouger les choses quoi quand même parce que moi quand je vois ce qu'il fait Ludovic pour vis-à-vis de United Guitars et tout pour essayer de faire bouger les choses pareil c'est un mec qui résout beaucoup c'est un mec qui est dans la presse qui putain il y a une énergie qui est déployée pour faire bouger les choses et t'as l'impression que oui le problème vient un peu d'en face entre guillemets dans le sens où ouais ok ouais tu vois bon les gens on dirait que ça suit pas vraiment quoi tu vois ouais c'est pas ouais c'est moins d'un culture après je pense aujourd'hui avec les réseaux il y a quand même enfin il y a de moins en moins de raisons de que bon aujourd'hui on dépend plus de ce qui se passe de ce qui passe à la radio donc en fait si on est destiné à aimer un certain coup parce qu'on le découvre par hasard franchement enfin moi je vois énormément de gens qui font la passerelle via des trucs super connus qui en arrive quand même à des trucs un peu guitaristique notamment via Polyfia tu vois enfin c'est le truc moi je l'arrive enfin je sais pas je me baladais dans la rue plusieurs fois l'été ça arrive au moins une ou deux fois et j'ai entendu Polyfia genre vraiment dans des coins pas du tout et justement pour te demander un peu ton avis qu'est-ce que alors tu sais qu'il n'y a pas de soucis ici le politiquement correct ici on s'en fout tu as le droit de dire ce que tu veux moi je peux te dire que Polyfia j'aime pas du tout je reconnais que bon j'aime j'aime beaucoup plus le look de ce guitariste avait son côté un peu androgyne beau gosse là plutôt que d'ailleurs son intérieur son studio il est magnifique tu vois le gars qui a du goût ah ouais ouais c'est lui c'est magnifique il est beau gosse sa musique c'est original je te l'accorde mais après ça me plaît pas par exemple et toi quel ton avis par rapport à lui moi j'ai adoré les albums qu'ils ont fait je crois que c'était Muse et y compris celui d'après j'ai oublié le nom l'album s'appelait Muse je crois ouais celui avec une espèce de statue justement parce que je trouve que malgré tout alors ça me plaît pas voilà donc ça me plaît pas comme j'aimerais pas le chocolat tu vois comme j'aimerais comme j'aime pas Jimi Hendrix mais je trouve que c'est bien dans le sens où je trouve que c'est créatif forcément il y a un côté originalité intelligent goût aussi donc et toi donc toi t'aimes bien et alors moi j'ai ouais j'ai vraiment écouté beaucoup donc ouais tu sais Muse je crois que c'était Renaissance ça remonte à 2014 2016 tu vois Most Highted il y en avait des très bons titres je trouvais aussi c'était enfin un peu plus EDM dans ce dalière là et le DM suite 2018 c'est le truc où ça a vraiment explosé j'ai l'impression enfin à l'échelle au delà du métal quoi c'est vraiment ce qui a fait exploser les stats ça m'a un peu perdu par contre enfin encore une fois je gros niveau enfin j'ai rien à dire je trouve ça beaucoup trop stylé enfin je trouve ça ils ont créé leur style et tout ça machin j'ai justement adhéré peut-être que j'aimerais plus tard en fait sur ce niveau là je peux pas savoir des fois il y a des groupes que j'ai écouté et plus tard je reviens et je me dis j'avais besoin de faire un chemin tu vas pour pour vraiment aimer certains trucs bah je trouve ça super stylé ce qu'ils ont fait autant sur les clés les fit les machins truc et là le dernier dernier album là si ça m'a un peu regagné quoi j'étais en train d'être qu'il s'avait pas avec steve je trouve ça cool ah ouais mais s'il va avec ce n'est pas et tout et ils ont fait venir le go enfin bref c'est je trouve ça je trouve ça super cool et puis si voilà même la déa la déa les trucs les clips et tout tu dis bon qu'ils ont gagné ils ont gagné quoi c'est bon et puis en fait quand tu as énormément de gens enfin moi je vois par rapport à pas mal d'élèves qui me disent avant en fait j'ai découvert polifia et et c'est ça a été la passerelle en fait pour faire tout ce qu'il ya tout ce monde là en fait et donc je dis c'est trop pas je trouve ça trop bien vrai je trouve ça trop bien qu'un truc qui viennent de là en fait s'explose à leur manière et amène plein de gens à découvrir en fait d'autres artistes dans ce style là ou pas d'ailleurs enfin ils vont rester en polifia et c'est très bien aussi mais ça fait ça ça fait revire un peu la guitare je trouve ouais c'est un sacré artiste je suis d'accord moi j'adore son moi j'adore son loup franchement tu vois je serais pas ça me ferait pas chier que ma fille elle me ramène un mec comme ça quoi tu vois je te le dis franchement putain il a vraiment la classe ce mec bon bah je crois qu'on a en approche de la fin est ce que tu as envie de dire quelque chose à l'audience en particulier est ce que tu as un message pour eux à j'étais pas préparé bas en vrai c'était le but l'audi on sait quand même principalement les guitaristes bah c'est bien surtout bas qui fait quoi c'est le plus important finalement cg je me suis toujours dit en mode enfin ouais je sais toujours ce qui m'a drive et à faire ça c'est vraiment juste fait de kiffer qui fait le process en fait pas juste le l'objectif mais vraiment le process quoi donc c'est de kiffer en fait plutôt que de kiffer le graal qui fait la quête c'est ça exactement mais voilà en fait c'est moi ce que j'adore au final dans tout ça c'est faire de la musique avec des potes quoi ouais voilà c'est moi c'est là c'est la finalité et le but de ce truc là c'est ça reste à faire de la musique avec des gens j'aime bien donc donc bah que ça aboutisse que ça fasse des écoutes que ça en fasse pas bah je pense que je le ferai quand même clairement ouais ouais c'est la passion c'est c'est ça clairement clairement puis même enfin là c'est une façon c'est une façon de c'est d'abattre le même dragon quoi donc c'est vrai que ça crée des objectifs communs ça ouais donc ouais clairement donc voilà bah oui en fait qui fait le process quoi clairement peu importe l'attente quoi donc les amis dans la description comme d'habitude vous retrouverez le travail de morgan d'accord tous ces réseaux éventuellement de toute façon vous aurez tout vous pouvez aussi le contacter je mettrai son contact personnel pour que vous puissiez prendre des cours avec lui si jamais vous vous êtes intéressé par parce qu'il fait d'ailleurs je vous invite même pour les gens je vous interdis de ne pas aller l'écouter voilà c'est tout parce que moi j'adore ce qu'il fait personnellement même si je suis pas trop mais enfin plus trop métal bien sûr j'ai eu ma période métal comme tout le monde j'y réécoute régulièrement des trucs mais je ne me tiens pas vraiment au courant de l'actualité métal actuellement mais vraiment aller écouter ce qu'il fait franchement ça moi je trouve que ça déchire c'est hyper créatif c'est époustouflant des fois et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très métal sur la chaîne et je vous invite quand même à aller écouter pour apprécier le truc pour vous documenter sur ce qui se fait aujourd'hui et notamment vous avez vu il y a quand même techniquement même dans la dans la recherche et dans le process de composition il y a quand même des trucs super intéressants je trouve qu'il faut être conscient de ce qui se passe aujourd'hui dans les nouvelles techniques etc de production etc c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui ont des préjugés sur le sur le métal comme étant un peu en mode dans les années 80 ouais non beaucoup pour beaucoup de gens qui ont dit métal à moi ça a quand même un peu changé depuis ouais non mais ça a vachement changé ça a vachement changé même il ya des gens enfin quand on fait écouter certains trucs fait de gens qui me disent à la pop et pas le métal et aujourd'hui dans les certains trucs de métal corps il y aura pas c'est vachement bien moi c'est assez du métal voilà c'est super intéressant et créativement parlant vraiment c'est cool franchement moi c'est des trucs que j'ai écouté c'est pas parce qu'on est potes avec morgan c'est vraiment parce que j'ai trouvé plusieurs fois j'ai écouté cartoon théorie en mode j'écoute quoi en mode voilà en faisant mon job plaisir aussi merci avec plaisir bon bah écoute morgan je te remercie vraiment d'être venu là ben merci à toi pendant cette petite heure quoi ça me fait vraiment plaisir de t'avoir ici sur la chaîne bah ça me fait plaisir aussi bah écoute et ben les amis moi je vous dis à demain pour une autre vidéo quoi allez bye salut ciao